Bonjour! Vous écoutez une balado-diffusion de lifeinquebec.com. Pour en entendre plus, venez nous voir à lifeinquebec.com. Cet article est d'abord paru dans l'édition de mars 2014 de Life in Quebec magazine. Même s'il s'agissait jadis d'une affirmation commune, la notion que les jeunes sont cyniques et désillusionnés par la politique a largement été mise à tort les dernières années. Des mouvements comme Occupy Wall Street et le printemps érable, plus près de chez nous, ont prouvé que, plus que jamais, il y a au moins un mouvement important parmi les jeunes d'énergie poussant pour leur place à la table quand vient le temps de parler de défis de société. Dans une certaine mesure, Joel Lightbound représente le début de l'intégration de cette énergie jeune dans les courants dominants du système politique, dans son cas au niveau fédéral. Même si la politique provinciale occupe plus souvent la scène ici au Québec, Joel voudrait que plus de gens comprennent pourquoi ce qui se passe à Ottawa mérite de notre intérêt. Le Québec ne porte peut-être pas beaucoup d'attention à la politique canadienne, mais souvent on se sent comme si la politique canadienne ne portait pas beaucoup d'attention au Québec non plus, il dit. Quand on lui demande des exemples, ses yeux s'allument. Ce serait facile de pointer au manège militaire ou au pont de Québec, par exemple, et ce sont des problèmes sérieux et bien réels que le gouvernement canadien doit redresser, il commence. Ajoutant rapidement, « Mais c'est seulement une partie du problème. Ce qui me motive, c'est que j'ai l'impression de voir la société qui m'a permis de devenir ce que je suis, aujourd'hui disparaître, et je ressens une certaine urgence d'agir. » Même si, à coup d'œil, il est l'image même du nouveau bourgeois professionnel dans la mi-vingtaine, Joel ne se cache pas de ses origines modestes. Son grand frère et lui ont été élevés dans un petit appartement par leur mère, une mère monoparentale de la classe ouvrière. Il est passé de l'école secondaire de Rochebel au cégep Champlain-St. Lawrence, se méritant l'appui et la reconnaissance de sa communauté, et est devenu un des rares étudiants acceptés à la faculté de droit de l'Université McGill directement en sortant du cégep. Joel a ensuite passé l'examen du barreau de New York et du Québec, et s'est joué à Faskin-Martineau-Dumoulin, une grande firme d'avocats à Montréal. À la fin de l'an passé, il a quitté son emploi pour se rétablir à Québec et tenter d'avoir la nomination du Parti libéral du Canada dans le comté de Louis-Hébert, espérant ainsi être la voix de son comté aux prochaines élections fédérales. Québec, tant la ville que la province, semble avoir des relations tendues avec les partis politiques fédéraux. La province s'est balancée à répétition tout autour de l'échecier politique, au cours des dernières élections, avec le mystère Québec de la ville ajoutant une frime additionnelle aux allégeances en évolution constante. Sur ce, le raisonnement pratique de Joel pourrait offrir une bouffée d'air frais à la région, qui semble se tenir à l'écart des politiques de ligne de parti. Un parti est un moyen et non une fin, il affirme simplement. La façon que le système actuel fonctionne, vous avez besoin d'un parti qui rejoint le plus possible vos valeurs, et ensuite vous travaillez de l'intérieur pour pousser le parti dans la direction que vous croyez être la meilleure pour vos constituants et le pays. Quelles sont ces valeurs? D'abord, nous avons vu beaucoup s'agrandir le fossé entre les riches et les pauvres au cours de la dernière décennie, et la classe moyenne est en rétrécissement constant. Sur ça, le Canada est passé d'une société de compassion de cœur et de raison à une société où, de plus en plus, c'est la loi du plus fort. C'est un facteur important qui m'a poussé à me présenter, parce que je crois que nous nous en allons d'une société d'opportunités qui nous permet à tous de remplir notre plein potentiel. Il y a aussi des buts plus directs qui résonnent avec les électeurs plus jeunes. Le droit à la vie privée sur Internet est aussi une question importante pour moi, il dit, et très peu de gens réalisent à quel point le gouvernement fédéral est important là-dedans. Je ne crois pas qu'il soit correct que notre gouvernement puisse jeter son regard sur nos communications privées sans mandat ni procédure judiciaire, comme est récemment devenu une question d'actualité. Les télécommunications sont une juridiction fédérale, et c'est au gouvernement fédéral de se montrer aux attentes. D'intérêt particulier pour son propre comté de Louis-Hébert, qui abrite l'Université Laval, ainsi que plusieurs cégeps et centres de recherche, et son intérêt pour la promotion de la recherche, qui a vu son financement fédéral couper dans les dernières années. Ces coupures font plus que simplement faire mal à l'économie de la région, il plaide, mais ils ont un impact réel qui diminue notre capacité d'améliorer, par la recherche scientifique, les vies des gens à travers le pays et à travers le monde. Tout commence là, et le gouvernement du Canada a un rôle important à jouer. Pour plusieurs de ses amis de longue date, son projet politique est un pas qui venait depuis longtemps, et au long de son parcours, il a été capable de tisser des appuis improbables. Les communautés rwandaises et bosniaques de son comté, par exemple, se sont avérées des supporters importants pour Joël. Le Québec a historiquement été une terre d'accueil pour des réfugiés et immigrants, tentant de construire ou reconstruire leur vie. Le gouvernement fédéral est responsable des régulations d'immigration, et doit garder notre politique étrangère axée sur le maintien de la paix. Pour les immigrants et réfugiés, ce n'est pas de l'idéalisme, c'est la réalité qu'ils vivent tous les jours. Joël s'inquiète aussi pour la réputation internationale du Canada, qui a été un... Joël s'inquiète aussi pour la réputation internationale du Canada, qui a écopé un coup dur quand le Canada a perdu, pour la première fois, sa place au Conseil de sécurité des Nations unies. Joël n'est pas non plus le seul membre de la nouvelle génération éprouvant une montée d'intérêt pour la politique. À travers le Québec, plusieurs aspirants candidats préparent déjà le terrain pour d'éventuels concours de nomination officielle des partis, particulièrement dans le Parti libéral. Plusieurs de ses candidats en herbe s'activent sur l'Internet et les réseaux sociaux, comme jamais vu, montant sites web et pages Facebook pour connecter plus directement avec leur communauté. Joël n'est pas une exception. Une chose que les habitudes électorales variables à Québec nous montrent, c'est qu'il n'est pas suffisant de passer faire un tour dans ta circonscription une fois aux quatre ans et espérer être réélu sur la popularité de ton parti, Joël affirme. Aujourd'hui, les nouveaux médias nous donnent plusieurs options pour maintenir une proximité avec nos communautés, même si on est à Ottawa. Mais rien ne bat à avoir ses pieds sur le terrain et être accessible en personne. Surtout à Québec, c'est la seule façon qu'on peut servir nos communautés. Politiquement, à long terme. Merci d'avoir écouté cette baladodiffusion de Lifeinquebec.com. Pour encore plus de nouvelles, de commentaires et d'opinions, venez nous rendre de visite à Lifeinquebec.com. À bientôt! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada